Aujourd'hui, 840 millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'électricité. Même si des progrès sont réalisés, nous avons besoin d'accélérer nos efforts pour assurer l'accès à l'électricité pour tous d'ici 2030, dans le cadre de l'objectif de développement durable numéro 7. L'un des moyens les plus efficaces d'atteindre l'objectif de l'accès universel est via les voies d'électrification intégrées IEP. Une IEP est une série d'approches inclusives de planification et de mesures politiques appuyant l'utilisation de réseaux, mini-réseaux et solutions hors réseau pour fournir l'électricité et les services d'énergie à tout le monde. Certains pays se sont déjà lancés dans un tel exercice, notamment l'Éthiopie, le Népal et le Togo. S'il n'existe pas de solution toute tracée de l'accès universel à tous, quatre principes fondamentaux forment la base des approches intégrées. Premier principe, reconnaître l'accès à l'électricité comme condition essentielle à la réalisation d'autres objectifs de développement. L'accès à l'électricité est à la base de plusieurs autres objectifs de développement. Ainsi, un plan d'électrification national doit comprendre une perspective de développement pour l'avenir du pays. Ce plan d'électrification doit se focaliser sur les niveaux d'accès aux citoyens qui favoriseront leur niveau de vie et permettront l'accès aux services essentiels au sein de leur communauté. L'accès à l'électricité est, bien sûr, un droit. Mais pour le faire un droit utile, il y a beaucoup de choses à être faits. Il faut qu'on apporte l'électricité pour l'éclairage public, il faut qu'on puisse électrifier les écoles, il faut qu'on puisse électrifier les centres de santé. Second principe, prendre en considération toutes les technologies durables et les modèles de distribution disponibles. Grâce aux avancées technologiques, il existe maintenant de nombreux moyens pour l'électrification des habitations et des entreprises, même dans les zones rurales et éloignées. L'électrification universelle nécessite une combinaison d'approches dont l'extension des réseaux de distribution d'électricité centralisées, ainsi que les solutions décentralisées comme les systèmes hors réseau ou mini-réseau. En tant que solution des solutions traditionnelles, nous avons pris en compte les solutions d'off-réseau très sérieux. Nous avons stratifié les solutions, de pré-électrification, de l'électricité, de micro-réseau et de mini-réseau, et aussi de l'électricité. Nous avons stratégisé le programme national de électrification. Donc toute la réflexion a été de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer ce processus et faire en sorte d'intégrer de nouvelles technologies qui vont permettre en fait de pouvoir accorder le maximum de personnes, de manière à ce que d'ici 2030, tout le monde puisse avoir accès à l'électricité. Troisième principe, instaurer un appui politique de haut niveau pour une planification gouvernementale coordonnée. Les chefs de gouvernement doivent faire de l'accès à l'électricité une priorité, et cela de manière transversale dans tous les ministères. Une planification coordonnée et un engagement d'une variété d'experts permettent de faire en sorte que les plans d'électrification aient de plus grandes chances de réussite. Oui, l'engagement du chef de l'État était déterminant. Il a encore donné les instructions au gouvernement d'élaborer une stratégie dont l'objectif de cette stratégie, c'est que d'ici 2030, que tous les Togolais, quel que soit leur lieu de résidence et quel que soit leur rang social, puissent avoir accès à l'électricité. Avec le changement que le Népal a apporté récemment en termes de structure de gouvernement, cela a empêché les gouvernements locaux de beaucoup plus. Et cela a mandaté les gouvernements locaux de développer, promouvoir, maintenir et même monitorer l'accès de l'énergie renouvelable par les gens. Quatrième principe, développer des mesures politiques favorisant les investissements du secteur privé. Les IEP doivent être développées en concertation avec le secteur privé et accompagnées de politiques permettant les investissements d'une variété de sources, tout en tenant compte des besoins financiers des prestataires de services et du pouvoir d'achat sur ces services pour les consommateurs. A lot of effort has been put in to bring the private sector in the energy generation. I think if we are planning to get more 100% access, we should make our policies that private investment will be more attractive. In order to achieve SDG 7 by 2030, especially in Ethiopia, the government's plan and the private sector's plan has to be really, really aligned. Une approche intégrée de l'électrification est essentielle pour garantir l'accès universel à l'électricité, en particulier si de nombreux consommateurs d'énergie résident dans des communautés reculées et mal desservies. Certains pays comme le Togo, l'Ethiopie et le Népal ont prouvé que les principes d'électrification intégrés sont de puissants outils permettant d'atteindre leurs objectifs de développement durable. En adoptant ces principes, tous les gouvernements peuvent assurer que personne ne soit laissé pour compte dans l'effort de fournir une électricité abordable, durable, fiable et moderne pour tous d'ici 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada